La justice de Québec, on a amorcé ce matin un débat lié au procès de deux anciens joueurs des Tigres de Victoriaville qui, eux, se voient accusés d'agression sexuelle. Sébastien, donc, les avocats des accusés contestent la saisie des téléphones cellulaires de leurs clients. Oui, exactement. Nicolas Degg, Massimo Siciliano sont tous deux accusés d'agression sexuelle, mais aussi d'avoir produit une vidéo sans le consentement de la plaignante de 17 ans. Les deux ex-coéquipiers de la Ligue de hockey junior majeure du Québec avaient 19 ans, des faits allégués. Alors, effectivement, ce qu'on vient contester, c'est la saisie de téléphones cellulaires sans mandat. Et la défense, à la fois l'avocat de Degg, mais aussi de Siciliano, a questionné le sergent Kevin Henry de la Sûreté du Québec. C'est lui qui a autorisé la saisie sans mandat. Il est venu raconter que c'est un pouvoir qu'ont les policiers, qu'ils avaient assez de motifs pour procéder à cette saisie sans mandat. Ça arrive très souvent dans ce genre de procédure et qu'après coup, on va faire un mandat pour expertiser, justement, le contenu des téléphones cellulaires. Et qu'on a demandé une saisie sans mandat, justement, pour éviter une destruction de la preuve. Alors, la défense allègue que les policiers ont contrevenu aux droits des accusés. Je vous rappelle que les faits allégués se sont produits dans la nuit du 5 au 6 juin 2021 dans une chambre d'entourage sur le lac. C'est du côté de Lac-Beauport. La plaignante, elle, avait porté plainte à la Sûreté du Québec le soir du 6 juin. Alors, ces requêtes préliminaires au procès vont se poursuivre toute la semaine ici au Palais de justice de Québec. Un procès qui doit s'amorcer au cours des prochaines semaines, le 2 octobre prochain. Merci beaucoup, Sébastien.